Notre invité cette semaine, Christos Siros. Christos Siros, bienvenue à Mémoire. Plaisir de se retrouver. Nous sommes en 1985 et vous travaillez au projet de loi 142, qui modifie la loi sur les services de santé et les services sociaux, par lequel on souhaite garantir l'accessibilité en langue anglaise. Alors, quel était l'enjeu à l'époque? Mais l'enjeu, c'était qu'il y avait tout cet enjeu de l'existence continue des institutions de la communauté anglophone. Comment est-ce que la communauté anglophone allait pouvoir, en dehors des grandes régions où il y avait ses propres institutions, comment est-ce qu'elle pouvait recevoir des services qui seraient adaptés à leur langue? Qu'est-ce qui arrive? Si quelqu'un qui se présente en service social ne parle pas français, il parle anglais. Et donc, c'était l'enjeu. Et la loi 142 était, pour la communauté anglophone en particulier à l'époque, un genre de symbole de leur appartenance au Québec et la capacité du Québec d'accueillir et d'accepter ce fait anglophone à travers tout au moins des services sociaux et de santé. Et pour moi, là-dedans, c'était aussi, il y avait un complément dans tout ça. C'était, et tous ceux qui n'étaient pas anglophones ou francophones. J'avais travaillé avec Mme Thérèse Lavoiroux pour la question de l'accessibilité pour les communautés culturelles. Et on avait, si ma mémoire est bonne, essayé aussi d'adapter cette loi-là pour tenir compte de ce principe de l'adaptabilité du système de santé et des services sociaux vis-à-vis les gens ayant cette spécificité culturelle dont on devrait tenir compte. On devrait essayer de tenir compte. Ce n'était pas toujours possible dans des centres éloignés où il n'y avait pas suffisamment de nombres pour justifier comme tel des gens spécialisés ou de langue anglaise ou autre. Mais on pouvait faire des accommodements, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et tout en garantissant à la communauté anglophone la reconnaissance de leurs institutions comme telles. Et ensuite, le projet de loi 178, là on est un peu ailleurs, c'est la réponse de Robert Bourassa au jugement de la Cour suprême du Canada qui défait le principe d'affichage unilingue. On est encore dans des questions de langue. Et vous recommandez à ce moment-là aux différentes communautés culturelles de ne pas s'émisser dans le débat. La question de la langue a été tout au long de ma carrière, et encore aujourd'hui au Québec, centrale. Et je sentais à l'époque souvent qu'il y avait comme un chicane, si vous voulez, entre les francophones et les anglophones. Et je me disais, pour nous, issus des communautés culturelles qui n'ont pas nécessairement de lien historique au niveau de la communauté francophone ou anglophone, l'enjeu est un peu différent. L'enjeu, c'est de pouvoir vivre en français au Québec, ne pas se faire prendre dans le piège d'être identifié comme un allié de l'un ou de l'autre dans ces enjeux politiques comme tels. Et cette question de la loi 178, qui a obligé le gouvernement Bourassa d'utiliser la clause non-obstant pour maintenir un affichage bilingue, finalement, où le français prédominait, avait suscité beaucoup d'enjeux, était un peu passionné. Ça conduit à la démission de trois ministres de la communauté anglophone à l'époque. Et moi, ma recommandation, c'était d'accepter le fait français, d'accepter le fait qu'il y avait un enjeu par rapport à la survie de la langue française au Québec. Il y a un remaniement ministériel qui se fait, moi, effectivement. On vous considère quand même comme une étoile montante. Mais vous ne devenez pas ministre, vous devenez adjoint parlementaire au premier ministre. Juste avant l'élection de 89, donc en 88 à peu près, je passe d'adjoint parlementaire à la ministre de la Santé, à adjoint parlementaire du premier ministre. C'est vu un peu comme un signal de ce que vous appelez une étoile montante, tant mieux, mais bon. Et c'est comme un signal, en quelque sorte, quand il y aura une opportunité, on te fera accéder au conseil des ministres. En tout cas, je l'ai pris comme ça. Et c'est arrivé avec l'élection en 89. Accéder au cabinet comme ministre, vraiment, on appelle ça le saint des saints, en quelque sorte. C'est toute une responsabilité. On a effectivement le sentiment qu'on est vraiment au centre de ce qui détermine l'évolution de la société. Donc, important. Le premier ministre, comme je disais, M. Bourassa, était quelqu'un qui écoutait, qui tenait compte de tout ça, mais qui, finalement, avait toujours en tête sa destination à lui, qui était la destination du parti pour le bien commun, etc. Alors, c'était vraiment un grand apprentissage de travailler avec lui. En septembre 1989, vous êtes réélu et le Parti libéral est porté au pouvoir. Vous devenez ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Encore. Est-ce que vous aviez vraiment votre expertise? Et quel était le contexte politique de l'époque? Pour moi, le contexte politique, c'était que je suis nommé ministre. Et donc, c'est un signal également que là, c'est sérieux. Ce n'est pas juste regarder ou critiquer dans l'opposition ou regarder ou essayer d'influencer tes collègues ministres. C'est toi qui dois maintenant être en avant. Et donc, là, ça devient beaucoup plus lourd comme responsabilité. Mon première année comme ministre délégué à la santé, ce n'était pas une année très en vue, si vous voulez. C'est par la suite que c'est devenu un peu plus évident, là, quand je suis devenu ministre délégué aux affaires autochtones. Oui, on va y arriver, effectivement. Oui. Mais là arrivent d'abord plusieurs années de négociations. C'est l'échec de l'accord du lac Meach en 1990, en 1990. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous? L'échec de Meach était vécu par beaucoup, par moi, comme un genre de coup de massue sur la tête, dans le sens que c'est une occasion tellement ratée de mettre un terme à tout ça et que ça va nous amener encore et encore et encore pour des années à venir à d'autres divisions et d'autres référendums, ce qui est arrivé en 1995 par la suite. Mais c'était un choc de voir les autres, tout d'un coup, laisser tomber l'accord du lac Meach, qui avait reçu l'unanimité de toutes les assemblées, de toutes les provinces, et les territoires et le gouvernement fédéral, et ça a été renversé par la suite par des interventions qui ont retardé l'adoption finale par Terre-Neuve et par le Nouveau-Brunswick, ce qui a été comme une déception immense. Est-ce que, selon vous, c'était dû à… il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait donner, mais le résultat d'une méconnaissance envers le Québec de la part du Canada… Oui, beaucoup, beaucoup, parce que je pense que le Canada regardait le Québec, puis tout ce qu'il voyait, le reste du Canada, tout ce qu'il voyait, c'était les souverainistes, les independentistes, ceux qui voulaient sortir du Canada. Et ils oubliaient qu'il y avait des gens qui voulaient, oui, que le Québec ait sa place au Canada avec une reconnaissance de sa spécificité, mais pour beaucoup dans le reste du Canada, c'était comme un genre de cadeau de grec qu'on allait faire au Canada si on acceptait le Québec avec les termes du lac Meach. Alors là, on est en 1990. Après les événements d'Oka, Robert Bourassa crée un ministre des Affaires autochtones. Vous en parliez, c'était ce qui vous attendait, mais vous en êtes le premier mandataire. À temps plein. Oui, effectivement. Alors, quelle était la ligne à suivre et comment vous avez réagi à cette assignation, justement à temps plein, qui était en fait encore à créer? Tout à fait. Il y avait tout ce arrière-scène d'amertume, d'haine, je dirais, des fois, vis-à-vis des Autochtones, de tension des Autochtones. C'était après la crise d'Oka, il y avait eu mort d'homme, ça a conduit à la démission du ministre Tchatcha à l'époque. Donc, M. Bourassa m'appelle, il me dit, « Hum, t'as un passé de travailleur social, il faut que tu mettes les gens à l'écoute. Il faut que tu essayes de baisser la tension. » Et moi, j'ai pris ça comme, pas juste baisser la tension, pas juste, tu sais, calmer le jeu puis continuer comme on était avant, mais parce que finalement, il faut vraiment comprendre ce qui a causé tout ça, ce qui nourrit toute cette tension-là. Et donc, je me suis mis à l'écoute avec l'idée de proposer une politique aux affaires autochtones, des affaires autochtones au gouvernement, pour que la question autochtone trouve des réponses à travers tous les ministères et que ça ne soit pas juste confiné à un secrétariat aux affaires autochtones. Il y avait des doléances tout à fait légitimes de la part des communautés autochtones, des clés en particulier qui sentaient que la convention de la Bay James n'était pas très bien respectée de son application. Il y avait les Mohawks qui étaient un peu plus revendicateurs sur plusieurs choses. Il y avait tous les intérêts aussi qu'il y avait dans certains groupes d'Autochtones sur la contrebande, etc., qu'il fallait en tenir compte. Et ça m'a permis, ça m'a donné l'opportunité d'écouter, de faire venir les chefs autochtones et de leur dire « ça ne va pas continuer comme ça, il faut de part et d'autre qu'on se parle, il faut de part et d'autre que vous aidez également à faire comprendre aux Québécois quelles sont votre réalité, mais d'une façon qui peut être compréhensible, qui peut être recevable sans le bruit de l'agressivité. Donc ça a vraiment posé les bases? Je pense que ça a posé les bases. Ça a posé les bases, je pense, pour la paix des braves qui est venue après. Effectivement. Parce qu'on a fait comprendre durant ce mandat, je pense, vis-à-vis le Québec et les Québécois, qu'il y avait un enjeu. Les Autochtones avaient raison à certains endroits par rapport à la réclamation qu'ils avaient d'être reconnus comme nation, disent-ils, parce qu'eux autres, ils ont vécu l'arrivée de l'homme blanc, si vous voulez, comme quelque chose qui les a pris de court par la suite. Oui. Ils ont été cantonnés après ça dans les réserves, comme une tentative de sauvegarder la culture, sauf que ça a comme isolé et... C'est du colonialisme. C'était du colonialisme, effectivement. Et d'ailleurs, vous avez dit, même en arrivant à ce ministère, vous avez parlé de la fin du paternalisme, vous avez vraiment dit ces mots-là, c'est quand même intéressant. Vous aviez déjà ce souci de parler d'égal à égal, ça a l'air bizarre de dire ça aujourd'hui, mais c'est comme s'il fallait le dire. Il fallait le dire, il fallait le dire, parce qu'effectivement, les gens ne se sentaient pas égales et ils réclamaient une égalité. Pour les Québécois qui regardaient les Autochtones, ils disaient, bien, égales avec quoi, avec des petites bandes ici et là, mais ce ne sont pas des petites bandes, c'est toute une réalité, une culture, une historique, une histoire, et ils ont le droit de vouloir être reconnus. Et d'ailleurs, pour moi, c'était comme dans la même lignée de cette nécessaire reconnaissance de notre vie en commun sur le territoire du Québec, avec notre spécificité, et les Autochtones ont toute une spécificité qui prédate ce qu'on est. Votre perspective, votre perspective, entre guillemets, d'immigrant, vous a servi. Ça m'a servi beaucoup parce que je disais souvent, écoutez, là, moi, je ne fais pas partie ni de ceux qui vous ont colonisés, ni de ceux... je ne fais pas partie de ceux qui vous ont colonisés, ni des Anglais, ni des Francophones à l'époque, qui vous ont utilisé, si vous voulez, comme des alliés dans leur guerre. Alors, je peux voir ça d'une façon plus objective, si vous voulez, parlez-moi et permettez-moi d'intervenir auprès de mes collègues au gouvernement pour faire valoir les points de vue et d'essayer de tenir compte de vos doléances et d'essayer de trouver les ressources pour les résoudre. Et ça a servi parce que je leur disais, bon, je ne suis pas plus objectif. Là, vous étiez tactique, mais on peut le voir aussi d'un point de vue un petit peu plus, comment dire, sociologique, c'est-à-dire qu'un immigrant cherche sa place et les Premières Nations cherchaient leur place alors qu'elles étaient là avant. C'est ça. Il n'y a pas juste la perspective de la stratégie, il y a aussi la perspective de l'essence. Oui, parce qu'on a développé de vrais liens avec complicité avec plusieurs chefs autochtones à l'époque. Et comment réagissez vos collègues dans les autres ministères? Parce que les affaires autochtones avaient, si on veut, été liées à plein d'autres ministères, plein d'autres, les ressources, l'économie, enfin bref. Donc, comment, comment ils percevaient votre travail? Est-ce qu'ils essayaient de mettre la pédale douce? Est-ce qu'ils essayaient d'accélérer? Comment ça se passait? Ça dépendait des ministères. Le ministère le plus difficile, c'était effectivement le ministère des ressources naturelles parce que les autochtones, surtout en milieu non-urbain, étaient beaucoup, sentaient beaucoup l'agression du développement des ressources. Il y a eu des blocages de routes pour les coupes forestières. Ça continue d'ailleurs. Il y a eu toute la question du développement des barrages hydroélectriques, les responsabilités d'Hydro-Québec. Et donc, le ministère des ressources naturelles était celui qui était le plus au courant de ce que vivaient les autochtones et le plus au centre de leur doléance. Et donc, ce ministère-là étant beaucoup plus important au sein de l'appareil gouvernemental que le secrétariat aux affaires autochtones, était celui avec lequel j'avais le plus de difficultés à faire, à percer, à faire comprendre cette nécessité-là. Par contre, Mme Bacon et M. Bourassa, tu sais, sentaient aussi, ils savaient aussi qu'il fallait garder un équilibre. Il ne fallait pas qu'on retourne dans cette tension qu'on avait déjà vécue et il y a eu des possibilités de faire des avancées. Mais c'était plus difficile. Santé et services sociaux, c'était plus facile. C'est plus humain. Chaque ministère a ses intérêts qu'il doit défendre. Et dans ce sens-là, il n'est pas toujours facile de trouver des compromis quand il y a d'immenses intérêts économiques en particulier qui sont en jeu. Et les affaires autochtones, l'idée, c'était qu'on puisse aussi faire bénéficier des autochtones. Et c'est ça qui a conduit après ça à la paix des braves et tout ça. C'est un genre de compromis acceptable. Le travailleur social est venu calmer les choses, mais il a aussi travaillé avec les autres ministres pour essayer de leur faire comprendre la réalité. Tout à fait. Moi, je ne me voyais pas comme quelqu'un qui devrait juste calmer les choses. D'ailleurs, vous êtes à la table, parce qu'on a parlé tout à l'heure des problèmes constitutionnels, durant les négociations pour l'accord de Charlottetown. Tout à fait. Après Meech, c'est la panique. C'est la panique. Il faut le dire comme tel. Qu'est-ce qui arrive? Il y avait la commission Bélanger-Campot qui disait qu'il y avait deux voies, soit une voie avec une option canadienne, soit une autre, la voie de la séparation. Et je pense que tout le Canada a compris que il fallait faire quelque chose. Au gouvernement, avec M. Bourassa, on a travaillé très fort pour essayer d'arriver à un accord qui prenait les éléments de Meech, puis les réintégrer dans un accord comme tel. Les Autochtones, parce que c'était eux aussi qui étaient au centre du blocage de Meech à l'époque, parce qu'ils disaient, vous n'allez pas régler vos affaires entre vous sans tenir compte de nous. Et c'est là qu'il avait conduit M. Harper, à l'époque, le député, pas Steven, le député autochtone au Parlement qui a comme bloqué le processus à l'époque. Et eux donc, cette fois-ci à Charlottetown, ils étaient à la table des négociations. Moi, comme ministre des Affaires autochtones, je participais également à la conférence sur ces négociations-là avec M. Rémiard, qui était ministre de la Justice, M. Bourassa, évidemment. Et donc, le débat a beaucoup tourné autour de ça, autour de comment est-ce qu'on accommode les Autochtones sans créer une situation inacceptable pour le Canada et le Québec. Finalement, on a réussi à avoir un accord qui a été endossé par tous ceux qui étaient présents à la table. Il y a inclus les Autochtones, les autres provinces, le fédéral et le Québec. Et on a soumis au référendum en 92, avec le résultat qu'on connaît. Diriez-vous que si vous n'aviez pas été là en tant que ministre des Affaires autochtones, les choses se seraient passées différemment? Je ne peux pas me donner un rôle si déterminant dans ces affaires-là, mais j'ai insisté beaucoup auprès de mon collègue de la justice pour qu'on fasse le plus qu'on pouvait faire pour tenir compte de la réalité des demandes des Affaires autochtones. Ce n'était pas toujours facile, mais finalement, j'ai joué le rôle que je devrais jouer comme ministre des Affaires autochtones. Et au début des années 90 aussi, vous témoignez à la Commission royale sur les peuples autochtones et vous vous êtes beaucoup attaché justement à abattre les préjugés envers les nations autochtones. Quels étaient ces préjugés? Paresseux, des pas bons, des profiteurs, tout ça. Puis on ignorait tout le reste. On avait enlevé beaucoup de leur culture. On voit ces jours-ci toute la question de l'hébergement des pensionnats aux Affaires autochtones, etc. Imaginez ce que ça doit faire à une culture quand on déracine ses enfants, quand on leur dit « ta langue, il ne faut pas la parler ». Les Québécois, je trouvais, devraient être un peu plus sensibles à la question autochtone et par rapport au reste du Canada, je dois dire qu'ils étaient et ils sont. On était les premiers au Québec à offrir, à reconnaître, par exemple, dans l'abbé James, la négociation de vis-à-vis, d'instaurer des services de santé dans Kanawagi, par exemple, des services du gouvernement du Québec. On n'a pas juste dit « si ça c'est une affaire fédérale, on l'oublie », comme ça peut être le cas ailleurs. Mais bon, ces préjugés-là existaient, puis il fallait le dire, je pense, à l'époque assez haut et fort. La Commission royale a permis de parler de tout ça. Je ne sais pas combien de ces recommandations ont été mises en œuvre par la suite, mais bon. C'est long. C'est long, les changements. C'est long. Vous avez eu aussi des échanges avec… bon, là, vous avez parlé de toutes les nations autochtones que vous avez croisées, rencontrées, avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce que vous gardez de ces échanges avec les Premières Nations? Quand vous regardez ça avec le recul, qu'est-ce que vous avez appris d'eux, d'elles? Qu'est-ce que vous avez gardé de ce travail? Leur attachement à leur histoire et à leur culture, leur attachement à la terre, leur attachement à une autre façon de vivre et leur désir de ne pas rester dans le folklore, de pouvoir aussi participer à la société moderne, mais avec leur réalité à eux et leur façon, et de vouloir profiter également de ce qui se passe sur le territoire sur lequel ils ont vécu et ils vivent toujours. En 1993, c'est le départ de Robert Bourassa et l'élection de Daniel Johnson à la chefferie du Parti libéral, et vous allez être nommé en 1994 ministre des Ressources naturelles. Et aux Affaires autochtones. Est-ce que vous diriez que c'est une suite logique? En fait, j'ai demandé à M. Johnson, quand on s'est rencontrés pour parler de… Votre avenir? Votre avenir, de mon avenir, j'ai dit si je suis pour continuer au Conseil des ministres, j'aimerais ça garder le dossier des affaires autochtones et ajouter le dossier des ressources naturelles. Parce que comme je disais déjà dit, le dossier des ressources naturelles est central au dossier autochtone. Et je voulais essayer de trouver cette conciliation entre le développement économique du Québec et le développement économique et culturel aussi des autochtones. Et je trouvais que je pourrais essayer de le faire en ayant à la fois le responsable des ressources naturelles et leur développement pour le territoire du Québec, et celui qui devrait essayer d'intégrer les intérêts des autochtones dans ce développement-là. Il y en a qui trouvaient que c'était un peu risqué d'essayer d'être à la fois responsable des affaires autochtones et des ressources naturelles parce qu'ils le voyaient comme des intérêts conflictuels. Oui. Moi, je trouvais que chaque conflit doit trouver un compromis et une solution positive. et je serais mieux placé de faire mes propres choix selon des valeurs et des principes de façon équitable que d'essayer de me battre contre un autre collègue qui devrait défendre à tout prix son affaire et que… Donc, dans ce sens-là… Et il a dit OK. OK. Vous l'avez convaincu. Je l'ai convaincu. Il a trouvé ça OK. Vas-y. Et je ne sais pas s'il y avait été… Je n'ai eu ces deux ministères-là que pour neuf ou dix mois à peu près avant l'élection de 1994. Ça s'est bien passé durant ce temps-là. J'ai essayé, par exemple, d'avoir réussi à développer la rivière Saint-Marguerite, le barrage de la rivière Saint-Marguerite, qui était beaucoup contesté par les Autochtones. J'ai finalement réussi à convaincre Hydro-Québec. C'était plus facile quand un ministre que deux ressources naturelles de le faire, de changer un certain plan du risque du projet, ce qui permettait aux Autochtones de dire OK, si c'est comme ça, on peut vivre avec. Et on a pu l'annoncer avant la campagne électorale en 1994. Donc, c'était peut-être quelque chose qui aurait donné d'autres résultats positifs. Mais encore une fois, par la suite, au niveau des Affaires autochtones, je pense que c'est là où le Parti québécois aurait pris le pouvoir et la paix des braves est survenue par la suite. Mais les bases étaient déjà là. Vous avez eu l'impression quand même, même en si peu de temps, d'avoir un peu laissé votre marque. Ça, c'est pour d'autres juges. Je vais le dire, oui. Donc, justement, vous parlez de 1994. C'est votre quatrième campagne électorale. Et là, c'est dans Laurier-Dorion parce que les deux circonscriptions viennent de fusionner. Comment ça se vit, l'expérience, après la fusion de deux circonscriptions? Ça change la dynamique qu'on connaissait. Le confort de ce qu'on connaît est toujours mis en cause quand il y a un changement comme ça se revient. Le comté est devenu beaucoup plus grand au niveau du nombre d'électeurs. On est passé d'un comté qui était à 30 000 électeurs à un comté qui était à 50 000 électeurs. Donc, il y avait 20 000 électeurs de plus à convaincre, connaître, apprivoiser, etc., etc. Et des équipes du parti à fusionner ensemble. Est-ce que ça pose un certain nombre de défis? Ça pose toujours des défis, oui, de garder des équilibres, de donner de son temps de façon équitable. Ce n'était plus le comté où, avant, j'avais un comté qui était à 40 % issu de l'immigration. Là, c'était un comté peut-être à 20 % issu de l'immigration. Donc, oui, ça a changé un peu l'emploi du temps, disons. Monsieur Siros, merci. À la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.